Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera le tag livresque, ces questions que vous n'avez pas de vous poser, que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et de Bulldog, je vous mets leur chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous les connaissez. La première question, et as-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama ? Oui, c'est même souvent le cas. Y'a-t-il l'habitude à propos de booktube que tu n'aimes pas ? Bah en fait souvent sur les chaînes booktube, en tout cas de mes abonnements, souvent la part des vidéos que je vois c'est soit des book calls, soit des bilans, et j'ai l'impression qu'il y a presque que ça et du coup ça... voilà. Bon c'est bien hein, parce que j'ai pas mal d'avis sur des livres, mais on va dire que moi j'aimerais bien voir d'autres vidéos un peu plus que ça. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade ? Euh non, il me semble pas. Parce que malade ça dépend, malade comment ? Parce que Rému, j'ai déjà filmé. Mais malade, vraiment malade, non. Sinon j'ai pas la force. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage et Sylvie pourquoi ? Je me censure pas au montage parce que tout simplement ça fait partie, même si je dis les gros mots, tout simplement ça fait partie de ce que je dis dans la vidéo. Donc bon je vois pas trop l'intérêt d'enlever et puis c'est pas quelque chose qui choque quoi. Ouh ! Bon ça tombe. Est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en SP Service Press ou un livre que tu as reçu en cadeau ? Et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo. Alors Service Press, bien sûr je ne reçois rien parce que c'est un peu logique vu que ma chaîne n'est pas forcément connu. Alors si quelqu'un m'a offert en cadeau, de toute façon souvent les personnes qui m'offrent des livres ne regardent pas la vidéo. Et bon moi je dis même si le livre n'est pas bien c'est pas la fausse de la personne qui l'a acheté. Voilà c'est un plan voilà. Donc moi non ça change pas même si on m'a offert. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos ? Bah si un jour je pourrais écrire un livre grâce à mes vidéos ça serait vraiment top. Voilà que je sois un peu connue et que je puisse écrire un livre ça serait tellement bien. Surtout pour une fan de livres comme moi. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire les livres que tu as recommandés ? Bah souvent c'est ma mère qui lit les livres que je leur recommande donc non je ne stresse pas. Juste bah moi j'ai hâte que la personne dise son avis sur ce livre. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer ? Bah on va dire que je prête beaucoup plus attention à l'histoire. C'est vrai qu'avant pas que je ne prêtais pas attention mais voilà quoi. Je lisais et puis après basta je rangeais dans la bibliothèque et puis hop j'en reparlais plus. Et maintenant je fais beaucoup plus attention à l'histoire parce que je me dis qu'il faut que je m'accroche un peu à des petits détails. Un que pour en parler et aussi des fois je me fais des petites réflexions à moi-même que je me laisserais bien que je sorte ça dans le bilan. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu fais une petite mettre une pluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais ? Euh non. Parce que je suis à l'aise devant la caméra. C'est vrai que moi je suis vraiment très habillée et je fais beaucoup de snaps et tout ça donc c'est vrai que je suis quand même assez habituée à la caméra. Donc je ne suis pas stressée avec la caméra quoi. As-tu un modèle booktube ? Euh bien sûr. Moi on va dire mon modèle booktube alors suprême. Elle serait lecture de Nin parce que moi vraiment c'est la booktubeuse la plus connue il me semble en tout cas en France. Et franchement voilà c'est un peu mon modèle. Est-ce que tu te focalises sur les détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos ? Bah étant donné qu'en fait je suis incomparable du coup en fait les moments où je coupe bah attends je mets juste en pause au moment où je ne veux pas que ça filme. Donc mais quand je monte bah oui un peu parce que des fois quand tu fais des arrêts sur les images je te rends compte que tu serais une tête se loue un peu. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant ? J'ai pas forcément de tic mais juste je dis beaucoup en fait. Ça peut s'apparenter un tic. Mais je peux pas, des fois je peux même pas continuer une phrase sans dire le mot en fait. Genre c'est à ce moment là quoi. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment décidé de peur d'être trop violente ? Alors non pas pour l'instant mais je sais pertinemment que dans mon bilan de mois d'octobre je vais être assez cru en tout cas dans un livre qui était un véritable flop. D'ailleurs j'ai fait une chronique sur mon blog, mon blog en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà j'ai déjà sur le blog que j'étais assez cinglante et du coup je pense qu'en vidéo ça va être encore pire parce que... Bah mais bon non je me retiens pas. Voilà moi de toute façon je suis là pour donner mon avis sur les livres donc même si je suis violente voilà. En vrai c'est sur la chaîne donc de Margot Nizos que j'ai question donc qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos ? Voilà parce que je connais pas Margot, on va dire personnellement même je la suis que sur Booktube donc c'est vrai que je peux pas trop répondre à ces questions. Donc voilà c'est tout pour ce tag, j'espère vraiment qu'il vous a plu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu le filmé. N'hésitez pas à le faire si vous voulez de toute façon je pense que si vous avez déjà vu le dos de Margot si vous voulez faire vous l'avez déjà fait. Voilà je vous tague tous si vous voulez faire je vous fais un énorme bisous et je vous dis à la prochaine donc à lundi prochain. Bisous !